Pour moi, avant de grimper, c'est toujours la même routine. J'arrive au site d'escalade, je déplie ma corde, je prépare mon baudrier, je mets les dégaines, je mets les chaussons, un peu de magnésie. Moi, ça fait environ 15 ans que je fais de l'escalade. Je me suis vraiment mis à l'escalade il y a cinq ans, à progresser. J'ai repris la grimpe depuis la fin de l'année dernière, en décembre 2022, après plusieurs années sans grimpe à la suite de blessures aux mains. Mais après, j'ai toujours aimé grimper. Déjà très jeune, je grimpais aux arbres, sur les murs des maisons, etc. Avant de grimper, il faut se préparer. On vérifie toujours l'état de notre matériel et de celui de notre partenaire. La bonne fermeture des mousquetons, les nœuds sur la corde, etc. Et je pense qu'il est même intéressant de lire les voix avant de se lancer dedans, de s'imaginer un peu les mouvements avant d'y aller. Avant chaque voix, je me mets un petit challenge. Donc je lis les mouvements, je ferme les yeux. Ça me met toujours une petite pression un peu positive. Mais du coup, après, je suis focalisé dans ma grimpe. Et après, c'est parti. Let's go. Let's go. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'escalade, c'est qu'on passe beaucoup de temps dehors et dans des cadres qui sont souvent magnifiques, avec la falaise super verticale. C'est aussi le moyen d'accéder à des sommets qu'on ne pourrait pas accéder autre part qu'en grimpant. Pour moi, le fait de pratiquer la grimpe en couple, ça nous permet de partager quand même une activité ensemble. Je trouve que ça augmente notre confiance l'un envers l'autre. Et finalement, ça nous challenge un peu mutuellement. Mais tout cela, finalement, ça engage aussi notre responsabilité l'un envers l'autre. Puisqu'en effet, étant donné que nous nous assurons mutuellement et que l'un de nous grimpe en premier sur la voie, eh bien, il faut s'assurer de mettre l'autre en sécurité. Du coup, le grimpeur en tête, il est quand même responsable de l'itinéraire entre guillemets choisi pour la voie. Et celui qui assure, il doit quand même rester concentré sur son partenaire, en particulier en cas de chute. L'escalade, c'est une discipline qui me permet d'être plus proche de la nature lorsque je la pratique en extérieur. Rien que le fait d'être collé au rocher, les mains nues sur la paroi, parfois perdues en pleine montagne, eh bien, ça me donne vraiment la sensation de ne faire qu'un avec la nature, avec la roche. J'aime grimper car cette activité me donne la possibilité d'aller toujours plus haut. J'aime pouvoir regarder une montagne et me dire que, en sachant grimper, eh bien, potentiellement, je pourrais atteindre son sommet. La grimpe me procure différentes sensations qui sont à la fois très plaisantes et stimulantes, puisqu'en effet, lorsque je suis en train de grimper, j'ai la sensation d'être coupée du reste du monde. Finalement, c'est un peu un combat avec moi-même. C'est un mélange, en fait, d'excitation, d'adrénaline avec parfois quelques appréhensions. La grimpe est une discipline pourvoyeuse de pression, de stress, puisque c'est quand même un sport à risque avec des dangers de chute et de blessures. C'est pourquoi la concentration, je pense, est très importante en escalade. Chaque ascension, c'est un peu comme un challenge, en particulier quand je fais une voie pour la première fois que je ne la connais pas. Mais aussi, lorsque j'essaie une voie avec une cotation plus difficile, eh bien, finalement, il y a une certaine pression que je prends comme un challenge. Et forcément, lorsque je réussis une nouvelle voie ou alors une voie que je n'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant, c'est une petite victoire personnelle. Ce qui est top de partager cette activité en couple, c'est qu'on se fait super confiance. Et on arrive à se donner plein de conseils pour différents moves. Donc Tiff, elle passe plus en technique. Moi, je passe un petit peu plus autrement. Donc, on arrive à partager un petit peu notre vision de la grimpe. Les sensations que m'apportent l'escalade, c'est que j'arrive vraiment à me focaliser sur mes mouvements, mon souffle. Je rentre dans un état assez concentré. Et quand je termine une voie, ça laisse place vraiment à une grande joie où je crie un peu au sommet. Et c'est vraiment cool. Sous-titrage ST' 501